Le 12 mai 1983 Toujours à creuser dans la tombe. C'est curieux, on a l'impression que cette sorte de « cheminée » monte de plus en plus haut, mais on n'a pas la sensation que cela se creuse plus profondément, ou alors c'est tout à fait insensible. On se sent buté là, au fond de quelque chose. Parfois, ce qui descend par la cheminée est extrêmement dense, épais. Presque une patte de lumière ou une fonte de lumière est très lent. Mais cette lumière n'est guère perçue en tant que lumière, elle est plutôt perçue en tant que puissance. Je répète obstinément le mantra, c'est le seul outil. Je regarde monter la destruction de la forêt comme un symbole de l'état du monde. Nous arrivons au point désespérant. Seigneur, je te prie pour la terre. 13 mai 1983. Ils ont mis mon frère Pierre en prison. C'était le 6 mai. Le 5 mai, j'ai été libérée des camps de concentration. Le camp, c'est majuscule, de concentration continue. La Gestapo est partout. Dans sa dernière lettre, retrouvée le 5 mai sur son bureau, Pierre m'écrit « Il y a des petits Hitlers dans tous les cœurs. Le monde est plein de camps de concentration. » La toute dernière phrase de la lettre inachevée de Pierre disait « Nous sommes à un moment dingue de l'histoire de l'humanité. » 15 mai 1983. Départ pour Paris. Dans l'avion, j'ouvre le journal. Un grand article. « Quietness is a sort of death. » Point d'exclamation, entre parenthèses. La tranquillité est une sorte de mort. 17 mai 1983. Arrivée Paris. 18 mai 1983. Pierre dans sa cage. 19 mai 1983. JN, avocat, 60 ans, ami d'enfance. On m'a volé de ma vie. Un graffiti sur les murs du boule-miche. Les étudiants en colère. Le printemps sera chaud. Il y a dix ans, aujourd'hui, je voyais mer pour la dernière fois. 20 mai 1983. Saint-Pierre. Dans le train, je sens quelque chose de très désagréable. Je me retourne. Mon voisin ouvre un volumineux bouquin. Adolf Hitler. De Papiti à Auré, l'ombre du fureur domine. La Trinité. Les parkings de bateaux. Le supermarché, entre guillemets, des druides, entre guillemets. Ma petite mère. Et la mère, tout de même. Je ne suis plus de ce monde-ci. 21 mai 1983. Heureusement que l'on peut se mettre à vos pieds avec tellement de gratitude, parce que vous êtes. Ma petite mère, 87 ans. Nous parlions de tolérance et de l'intolérance de mon père. On est intolérant, non pas parce qu'il manque, mais parce que l'on n'est pas. La côte sauvage, le rocher du lion, le cormorant qui bat des ailes. C'est comme une vie passée que je regarde. Je suis de devant. Ils ont même arraché la lande pour faire une route. Qui est pire ? Gengisran ou les touristes ? 22 mai 1983. Saint-Pierre, Paris. Adieu à la petite mère, ses yeux intenses, dorés. 23 mai 1983. Paris. La prison. Peut-être suis-je venu ici simplement pour prier pour la misère sordide de cette terre. J'ai chanté le mantra dans les couloirs glacés de la prison. 24 mai 1983. Devant la meute. Les huit clients de Pierre qui l'ont fait mettre en prison. Je n'ai pas vu une humanité plus horrible depuis la Gestapo. Des bons français moyens, entre guillemets. Homo hominis lupus. C'est Plot qui l'a dit. 200 ans avant notre ère, dite chrétienne. 25 mai 1983. Dernière visite à Pierre. Son âme crie. 24 ans avec Madhouse. 26 mai 1983. Paris-Délie. 28 mai 1983. Retour en Inde. De ce voyage, je retiens que cette force, que j'appelle supramentale, est là, dans les avions, la rue, le train, à Paris et partout avec moi. Note de bas de page. Même dans la voiture avec Catherine, la femme de Pierre. Autant que dans la concentration silencieuse de ma chambre. et elle vient sans que je l'appelle, massivement, à tous les moments un peu difficiles. D'Europe, je retiens ceci. Une force systématique, organisée et générale, cherche à abrutir les consciences avec les moyens « merveilleux » de la technologie. La Terre est possédée. J'ai l'impression, 29 mai 1983, j'ai l'impression d'avoir été très malade. Est-ce que cette dégradation humaine va continuer longtemps ? Ou est-ce qu'il y aura une intervention divine ? Ma prière se ramène à ceci. Faire la chose juste, devenir ce que tu veux. Mai 1983, lettre à Micheline suite au voyage en France. « Chère Micheline, j'étais bien dans ta maison. Sans ce havre de silence et sans ton aide discrète, j'aurais eu beaucoup de mal à traverser cette épreuve. Je ne veux pas seulement te remercier, mais te dire que ta place compte dans cette difficile et grande histoire depuis dix ans déjà. Et ce n'est pas fini. Je me remets qu'à un chaos au travail. J'ai l'impression d'avoir traversé une longue maladie et ne sais plus très bien où je suis. Plus tard, je comprendrai. Je suis encore sous le choc de tout ce que j'ai vu et senti. « Combien de temps encore durera cette dégradation humaine ? » Il est bon, il est rassurant que des êtres comme toi et Carmen existiaient dans ce monde d'infidèles. Quand les nécessités de votre travail cesseront, le vieux menton tombera et vous y serez. Mère prépare tout pour vous. Je prends tes mains, Micheline, et je te dis ma tendresse profonde. Ça te prême. PS. Je pense beaucoup à Carmen. En fait, vous êtes tous très présents dans mon cœur, mais il faut que je reste exclusivement concentrée sur cette chose si essentielle. En tout cas, on essaie. Lettre à Carmen. Ma Carmen, tu es très proche, toute proche de mon cœur et tu n'as jamais cessé de l'être. Tu le sais. Et puis, les circonstances voulaient que je rompe ce cercle pour me consacrer à un travail essentiel. Il était difficile de choisir l'un et pas l'autre, de communiquer avec l'un et pas l'autre. J'ai dû tout couper extérieurement, avec... Sinon, je ne pouvais plus faire mon vrai travail. Mais c'est une étape provisoire. Et si j'arrive à faire ce pas si essentiel, si urgent pour tout le monde, alors les circonstances présentes changeront et je pourrais utilement revoir ceux qui cherchent le chemin de mer. Je te reverrai. Je suis avec toi. Je t'aime. Tu le sais bien. Et j'ai confiance. Il faut appeler mère. Elle est si concrète, si là. Tout a un sens. Je voudrais te prendre contre mon cœur. Je ne te quitte pas. Tiens-moi. On a encore à faire. Avec ma tendresse profonde. Ça te prême. Carmen, ma Carmen, comme je voudrais être près de vous, même si je ne puis pas l'être physiquement, je le suis autrement. Très près. Prenez vite des forces. Que la force de mer vous sourit. Avec ma tendresse et amour. Sujata. 30 mai 1983. J'ai l'impression de cerner de plus en plus un point de mystère qui tout d'un coup sautera comme une bulle de savon et tout sera clair au grand jour. 31 mai 1983. D'Occident, je suis revenue avec un besoin criant du règne de vérité, presque une supplication qu'un homme au moins s'offre pour tous les autres afin que le pouvoir de l'espèce nouvelle, la conscience de l'espèce nouvelle puisse s'infiltrer parmi nous, être une pure transparence pour que le rayon puisse directement agir ici et là et partout, sans nécessité de savoir ce qu'il fait. Peut-être le temps de l'expérience personnelle est-il passé et faut-il être simplement, purement, ce rien, criant, criant, aspirant pour toute la Terre. Je comprends si bien maintenant les mains ouvertes de mer. A William Borg, les Américains ont estorqué aux Européens l'autorisation d'installer leurs missiles en Europe. Ils veulent pousser les Russes à la guerre. Mais comme maire ne veut pas de la guerre, il faudra que quelque chose se passe qui change toutes les données. Le mensonge, avec un grand M, des hommes écriant. 1er juin 1983. On dirait qu'il y a quelque chose de très profondément changé depuis ce voyage en l'Occident. Je ne sais quoi. Avant, quand je m'asseyais, j'attendais toujours quelque chose. Il y avait des expériences. Maintenant, je me sens, tout simplement, tout évidemment, dans une lumière que j'appelle suprême. C'est là, simplement. Je suis dedans et c'est complètement matériel, corporel. C'est là, sans histoire. On dirait qu'il suffit de se laisser aller, être là-dedans et c'est comme pour l'éternité. Il n'y a rien à chercher, rien à essayer, rien à vouloir. On est là tellement simplement et évidemment. Un petit chemin tout blanc, tout droit, tout simple. En fait, je me demande si ce changement, entre guillemets, ne coïncide pas avec cette espèce d'ahurissement que j'ai eu dans l'avion de la Lufthansa lorsqu'il a décollé de Delhi pour Paris. Subitement, une puissance formidable s'est saisie de moi sans que je demande rien et pendant ces dix jours en France, cette puissance était là à n'importe quel moment, dès que j'avais un peu de tranquillité physique, c'est-à-dire personne avec qui je devais parler et discuter. ça a l'air si simple. Il suffit de se laisser être là-dedans et puis c'est tout. C'est une lumière solide et matérielle et imperturbable. En effet, j'ai vu quelque chose cette nuit qui est l'explication, je le comprends maintenant. Vision. Je cherchais mon chemin, je n'arrivais pas à la retrouver. C'était dans un paysage nu, désertique, qui rappelait un peu l'Arabie. C'est-à-dire qu'il n'y avait personne et pas de végétation, c'était très minéral. Là-bas, au loin, sur ma droite, il y avait des montagnes et je me disais « Oh ! Il va falloir faire ce long tour. » Et puis, juste en dessous de moi, je regardais ça d'au-dessus, il y avait un petit chemin tout blanc. On aurait dit qu'il avait été peint par quelqu'un, comme des raies de tennis. Et ce petit chemin tout blanc descendait le long d'une colline douce et nue et disparaissait dans un creux que je ne voyais pas. Je cherchais mon chemin là-bas, derrière ou par la montagne et c'était juste sous mon nez, tout tracé comme au pinceau. C'est très rassurant. Décidément, on me fait toujours voir les étapes et moi qui me plains si mal gracieusement de ne rien voir, on me donne tout ce qui est nécessaire pour comprendre. 2 juin 1983, ce matin, police de l'immigration. Je n'en peux plus de ce monde-là. La terre est blessée. Tout ce qu'on voit et sans est une blessure pour l'âme. après-midi, c'est une lumière qui désaltère. Mère est si présente. Soir, j'ai rencontré X et lui ai demandé comme cela un peu mécaniquement quoi de nouveau. Et alors, quelque chose en moi s'est arrêté à regarder, sourire et dit, mais ce n'était pas moi qui disait. Il est là, le nouveau, avec un grand N. Et en effet, il est là. Mais si transparent qu'on ne s'en apercevrait pas et si formidablement puissant. Mais je ne sais pas encore comment il agit. 3 juin 1983, j'ai l'impression d'être une question silencieuse, constante et puissante, concentrée, qui peut se traduire ainsi. Que faire pour saisir la conscience collective des hommes par une lueur de vérité au lieu qu'elle soit saisie, faussée et constamment aliénée par la voie du mensonge. les livres ne suffisent pas, c'est un moyen père-aimé. Être tout simplement. Devenir l'autre espèce. Et quel serait son moyen d'action sur la masse humaine obscurcie dont le poison est en train de contaminer toute la terre ? C'est cette urgence d'une action collective qui me hante. Évidemment, je ne comprends pas les modalités du pouvoir nouveau. Peut-être se passe-t-il de ma compréhension, point d'exclamation, entre parenthèses. L'Europe m'a laissée sous le coup d'une horreur noire. Mais on pourrait en dire autant de chaque pays. C'est seulement la noirceur qui change d'après. Il n'y a qu'à être de plus en plus. Et si c'est nécessaire, on me fera faire l'acte juste. 4 juin 1983 Depuis ce matin, une formation créatrice tourne autour de moi. J'ai beau la chasser, elle revient et revient. Un scénario de film ? Je me dis et me redis que tout cela appartient à la vieille conscience et que si je replonge là-dedans, je vais voiler la nouvelle conscience. Mais où est la vérité ? Le vrai scénario serait de devenir l'autre espèce. Et quelque chose insiste. Est-ce que de suggérer le grand passage dans les consciences humaines n'aiderait pas à ouvrir ce passage ? Ils sont toujours à courir après des extraterrestres. Et si on leur disait un peu l'intraterrestre ? Vision. À la fin de la nuit dernière, j'ai vu une sorte de cube de porcelaine bleue avec des dessins blancs ou des lignes, un lattice blanc ou des sortes de fleurs blanches. Cela ressemblait à une porcelaine chinoise, ce bleu-là. Et cela semblait sortir de ma bouche. Est-ce la formation créatrice qui me turlupine ? Encore tomber là-dedans ? Le fait que cela sorte de ma bouche plutôt que d'un silo indiquerait qu'il s'agit plutôt de quelque chose de parlé. Un film ? Est-ce un piège de la vieille conscience ou cela fait-il partie du travail ? Pour réaliser un film comme cela, il faudrait peut-être deux ans. Est-ce que la terre a tout ce temps ? Un outil pour mère ? Pour travailler sur la conscience collective ? Est-ce qu'il y a le temps ? J'ai passé ma journée à voir des images du film, c'était joli, intéressant et même utile peut-être. Puis j'ai dit à mère « Moi, je voudrais faire ce que tu veux, je n'ai pas de désir personnel. » Et je crois bien que c'était une vieille formation. Il est plus urgent de devenir. C'est ça qui peut vraiment changer les choses. Tout le reste, c'est du cinéma. Point d'exclamation entre parenthèses. 5 juin 1983, j'ai passé toute la matinée à voir déferler malgré moi un flot d'images du film, entre guillemets, à organiser des séquences. Deux heures comme cela, est-ce qu'il faudra que je cède ? J'ai dû attraper cette maladie pendant le voyage d'Europe et impossible de me concentrer. Tout est immédiatement recouvert par ce déferlement de scènes et d'images. Je vois bien toute la partie négative du film, la sortie de la trame, mais je ne vois pas la partie positive, le début de l'espèce nouvelle et sa présence dans le monde. Peut-être faudrait-il le vivre avant de le filmer. et quand ce sera vécu là, il n'y aura plus besoin de film. Mais ce qu'il faudrait est entraîné dans le mouvement. Le film est fait pour entraîner d'autres dans le mouvement. Il en faut d'autres. Je crois bien que je me trompe de moyen. Ce n'est pas ce moyen-là. Après-midi. Après cette invasion de cinéma et de trucage, c'était un cri pendant deux heures cet après-midi. Ô Seigneur ! Un corps terrestre qui soit purement à toi. Il y avait une telle supplication dans ce purement, purement vrai, purement à toi, purement, pur, absolument, totalement. Oh ! Sortir de ce règne de l'ignorance, l'approximation, l'incertitude, la bataille du savoir. Oh ! Être vrai, penser vrai, sentir vrai, agir vrai, purement, purement, purement. Enfin, toi, seul, on peut être piégé par les idées les plus sublimes au Seigneur. Plus d'idées. Mais toi, peut-être, faut-il être capable de mourir pour effacer toutes les empreintes du corps et revenir à la vie vierge ? Bah, bah, dirait les Indiens. Il n'y a pas de doute qu'une certaine mémoire doit disparaître au fond la mémoire du mensonge. 6-7 juin 1983 minuit, nuit, vision. Mère me donne une chaîne en or pour te donner la force de combattre la soie. Puis je vois U, l'un des businessmen de l'ashram. Est-ce que l'ashram va encore essayer de faire un procès à l'agenda en Inde ? Depuis mon retour de France et pour la première fois depuis ces dix ans de bataille après le départ de mer, je commence à sentir ou à constater que cette vie terrestre est lourde. On veut à tout prix déranger le travail. C'est aussi un signe que l'on approche. 7 juin 1983 après-midi Je constate avec émerveillement chaque fois comme cette puissance se désaltère. C'est un baume qui coule à travers tout le corps et lave toutes les peines de l'existence. On trempe là-dedans comme une anémone dans une vasque d'eau nourrissante et forte, embrassante aussi. On a vraiment la sensation que le corps s'épanouit. De quoi est-ce que je me plains ? Mère est si concrètement là. Il me manque seulement de la voir avec ses yeux physiques. Pour le reste, tout est physique. 8 juin 1983 J'ai toujours été tellement habituée à ce que ce soit difficile que je m'étonne de cette facilité souriante comme si la chose était là simplement et que cela ne demande qu'à s'épanouir comme une fleur. Dieu, c'était une espèce de chose sérieuse devant laquelle il fallait ôter son chapeau ou le mettre si on est musulman et puis oh, c'est si simple et souriant. C'est l'air naturel même. Je me rappelle Sri Aurobindo dans sa vitrie quand l'obscurité de la terre se fera profonde étranglant la poitrine de la terre quand le mental corporel de l'homme sera la seule lampe allumée la lumière de vérité capturera la nature par surprise à pas de loup Dieu contraindra le cœur à la félicité et la terre deviendra divine sans s'y attendre sa vitrie 1 4 5 5 6 7 8 9 9 10 11 11 12 15 15 15 19 20